Tout d'abord, merci pour cette invitation chaleureuse. Merci Madame Gravel, merci à l'équipe de l'Institut Santé et Société. Cette invitation va me permettre de m'entretenir avec vous sur le sujet du maintien à l'emploi des personnes avec un trouble mental. Notamment des personnes avec un trouble bipolaire, personnes avec une schizophrénie ou dépression majeure. Et l'importance d'implémenter des mesures d'aménagement de travail ou d'accommodement de travail pour faciliter le maintien au travail de ce public. Je propose de diviser cette présentation en trois grandes parties. Une introduction pour poser la problématique, suivie par des résultats d'une recherche que nous avons conduite en Colombie-Britannique. Et par la suite, une conclusion. Donc le tout dans 15 minutes, idéalement. Alors tout d'abord, l'insertion, la réinsertion au travail des personnes avec un trouble mental grave s'avère encore difficile. Quand je dis l'insertion, c'est des personnes qui n'ont pas encore d'emploi, qui sont dans un processus de recherche d'emploi. La réinsertion, c'est des personnes qui sont restées absentes du marché du travail pour une période significative et qui envisagent de retourner sur le marché du travail. Et ça s'illustre par un pourcentage élevé pour ce public qui atteint à peu près 80% de chômage. Toutefois, grâce aux pratiques fondées sur les données probantes, il s'agit en fait des programmes de soutien à l'emploi, Supported Employment Programs en anglais, qui sont en fait implémentés à travers le monde, dans la plupart des pays industrialisés, je devrais dire. Autour de 60% des personnes qui sont inscrites dans ces programmes, donc qui présentent un trouble mental, obtiennent un emploi sur le marché du travail ordinaire, donc un emploi standard. Toutefois, ce qu'on note dans ces programmes, c'est que la pierre d'achoppement, c'est en fait le maintien en emploi de ce public sur le marché du travail régulier. La durée de maintien en emploi pour ce public est très brève, en général de 3 à 7 mois. Après 6 mois, autour de 50% maintiennent leur emploi, donc ça signifie que 50% le perdent. Et d'autres auteurs mentionnent qu'après un an, 90% perdent leur emploi. Donc on voit que la problématique de la réinsertion au travail de ce public se situe à deux niveaux. Tout d'abord, obtenir un emploi sur le marché du travail ordinaire, et par la suite, s'y maintenir. Donc je voudrais focaliser aujourd'hui sur le maintien en emploi particulièrement. Donc au-delà de la prise en compte des caractéristiques de l'individu, c'est-à-dire pour des personnes qui présentent un trouble mental, son diagnostic psychiatrique, la sévérité de symptômes, des données sociodomographiques comme l'âge, le sexe, niveau de scolarité, j'en passe. Ce qui est important aussi, c'est que l'organisation fournisse en fait les ressources nécessaires aux travailleurs pour les aider à se maintenir en emploi. Ce qui a été noté par certains auteurs, c'est que les attitudes et comportements de certains acteurs clés, comme le supérieur immédiat, les collègues de travail, et d'ailleurs on l'a vu dans les deux autres présentations, sont essentiels pour faciliter ce maintien en emploi. Alors il y a certains auteurs qui se sont intéressés à la notion d'accommodement de travail ou aménagement de travail. Je ne veux pas le prendre juste au sens strict, légal, mais plutôt ça peut être en fait une entente informelle entre l'employé et l'organisation pour mettre en place des mesures d'accommodement qui peuvent être de nature physique, souvent ergonomique, donc modification du poste de travail par exemple, l'interpersonnel, le feedback du supérieur immédiat. On sait que ces personnes sont restées absentes du marché du travail pour une période significative, donc elles ont besoin de repères, donc c'est d'offrir un feedback constructif, va leur permettre en fait de remettre le pied à l'étrier. Aussi de nature sociale, donc partager ces tâches de travail avec un collègue, et donc on l'a vu avec votre présentation sur le collectif de travail et l'importance du collectif. Il y a d'autres auteurs qui sont intéressés davantage au soutien naturel, et Trash et Meal définissent ce concept par des ressources humaines et matérielles qui sont disponibles dans un milieu, en l'occurrence dans le milieu de travail, et ces soutiens naturels permettent l'intégration et la satisfaction des travailleurs, donc on sait que s'il y a satisfaction, il y a plus de chances que la personne se maintienne en emploi, reste dans l'organisation, tout en accordant une attention particulière aux objectifs et intérêts de chacun dans un milieu de vie particulier. Donc dans le cadre d'une étude que nous avons conduite, on a pris en compte ces deux définitions d'accommodement de travail et de soutien naturel pour mieux comprendre en fait ce qu'il en est pour aider les personnes avec un trouble mental à se maintenir en emploi. On sait aussi que s'il n'y a pas en fait de mesures d'aménagement de travail, de soutien naturel en milieu de travail, la divulgation du trouble mental devient essentielle. S'il n'y a pas de divulgation, ou en tout cas pas nécessairement de son diagnostic psychiatrique, mais de son état de santé, il est difficile de requérir des accommodements de travail ou soutien en milieu de travail. Donc on sait que la divulgation a deux impacts généraux, je dirais. Le premier impact est bien sûr positif. Si on divulgue son état de santé, on peut aller chercher ou demander en fait des mesures d'accommodement. Par contre, si on divulgue l'impact négatif, c'est qu'en fait on devient en fait comme l'objet du stigmate social dans l'organisation à cause justement du trouble mental. Donc vous voyez, c'est comme un élément charnière en fait dans la mise en place d'accommodements de travail. Alors dans la littérature spécialisée, on s'est dit bon, quels sont ces accommodements et soutien naturel qui peuvent aider en fait les personnes avec un trouble mental pour leur permettre bien sûr de se maintenir en emploi. Selon les auteurs, en fait, il y a plusieurs grandes catégories d'accommodement et de soutien naturel, dont l'un des premiers est l'aménagement des horaires de travail. En fait, pour permettre à l'individu, lorsqu'il a des effets secondaires dus à des médicaments, de pouvoir se lever plus tard et donc d'aller au travail plus tard, par exemple. Donc ça, c'est un aménagement des horaires de travail ou encore consulter en fait le psychiatre pendant les horaires de travail. Donc ça, c'est un autre type d'accommodement ou d'aménagement de travail. La réorganisation du travail, donc revoir la distribution des tâches de travail dans l'équipe selon les besoins de chacun, selon les forces de chacun. Donc là, se demande bien sûr une discussion dans le collectif de travail, une formation adaptée, donc gestion du stress. Ça peut être aussi gestion de la prise de médicaments en milieu de travail. Ça peut être aussi des formations pour aider l'individu à s'améliorer au niveau de ses habiletés interpersonnelles ou de communication. La réalisation du travail à partir de son domicile, ce qu'on appelle le télépendulaire, c'est-à-dire que la personne réalise une partie de son travail à la maison et l'autre partie dans l'organisation. Et des changements dans l'environnement de travail, comme par exemple des aspects plus de nature ergonomique, réduire les stimuli. On sait que les personnes atteintes de schizophrénie, par exemple, peuvent avoir des déficits cognitifs, donc permettre à l'individu de focaliser sur la tâche et d'enlever tous les stimuli qui peuvent être dans son bureau de travail, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette myriade d'accommodements de travail ou soutien naturel, mais on ne sait pas, en fait, ou on ne savait pas jusqu'à récemment, quels sont les accommodements qui sont les plus saillants pour aider ce public à se maintenir en emploi. D'où l'étude financée par les IRSC. On a développé un outil qui s'appelle, en anglais, l'acronyme, c'est le WANCE, Work Accommodation and Natural Support Scale, qui est en fait l'échelle d'accommodements de travail et de soutien naturel, qui est destinée aux personnes avec un trou mental. Donc, l'objectif était de valider cet outil et aussi, bien sûr, de documenter quels sont les accommodements et soutien naturels disponibles dans le milieu de travail pour aider ce public à se maintenir en emploi, mais aussi d'identifier ceux qui sont les plus saillants. Alors, on a utilisé un devis longitudinal, c'est-à-dire que les personnes avec un trou mental étaient inscrites dans un programme de soutien à l'emploi, comme je l'ai mentionné, qui est une pratique fondée sur les données probantes. Donc, on a fait passer une série de questionnaires. et neuf mois plus tard, on faisait un appel téléphonique pour savoir quel était son parcours socioprofessionnel dans les neuf derniers mois et si elle obtenait un emploi, on lui posait des questions sur la mise en place des accommodements de travail. Donc, 124 personnes inscrites dans ces programmes ont répondu et qui étaient localisées en Colombie-Britannique et qui ont participé, bien sûr, au suivi téléphonique de neuf mois. On a utilisé des analyses descriptives, corrélationnelles, factorielles et survie et je vais vous faire part de ces résultats dans quelques secondes. Alors, la conception de ce questionnaire, pour vous donner une idée du WANCE, il comprend, en fait, 40 énoncés qui sont répartis sur six domaines sous échelle, en fait, qui sont appuyés, nous sommes appuyés sur la littérature spécialisée, mais aussi, on a vu avec les personnes quelle était la meilleure façon d'administrer cet outil. Donc, on a développé un outil qui comprend deux questions. La première, est-ce que c'est disponible, oui ou non ? Et dans la mesure où c'est disponible, est-ce que vous trouvez cela aidant pour votre maintien en emploi ? Alors, les six dimensions sont les suivantes. Rapidement, vous voyez à votre gauche, en bleu, les dimensions et quelques exemples dénoncés en jaune. Dans le soutien des différents acteurs clés dans l'environnement proche de la personne. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi voir qu'il y existe des soutiens naturels à l'extérieur de l'organisation, comme les amis et la famille. Recevez-vous du soutien de la part de votre famille, de vos amis, pour vous permettre de travailler. Par exemple, ça peut être juste pour aider la personne à se déplacer à son milieu de travail, donc l'aider pour le transport. La présence du conseiller ou job coach dans le milieu de travail, ce qu'il faut savoir, c'est que ce conseiller en emploi oeuvre dans les programmes de soutien à l'emploi, mais s'il y a divulgation du trou mentant au milieu de travail, peut intervenir dans ce milieu pour aider la personne à s'y maintenir. Donc, est-ce que votre conseiller peut vous rendre visite sur votre lieu de travail ? Avez-vous eu des rencontres à la fois avec votre supérieur immédiat et votre conseiller en emploi, justement pour, par exemple, mettre en place des mesures d'accommodement de travail ? Les deux autres dimensions sont soutien du supérieur immédiat et des collègues. Je m'excuse, je vais très vite, j'ai un débit quand même assez rapide, mais je voudrais rentrer dans les temps et vous remettre la matière. C'est par exemple, recevez-vous du feedback constructif de votre supérieur immédiat concernant votre travail ? Avez-vous la possibilité d'échanger des tâches de travail avec vos collègues ? La formation, on l'a vu, c'est d'autres exemples. Les tâches de votre travail sont-elles introduites graduellement, une après l'autre ? Avez-vous reçu une formation adaptée à vos besoins pour réaliser votre travail ? Etc. Et finalement, les deux dernières, c'est flexibilité des horaires de travail. C'est avez-vous la possibilité d'avoir des horaires flexibles, de vous absenter de votre travail pour des visites médicales, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains secteurs d'activité. Environnement de travail, avez-vous la possibilité de faire des changements dans votre espace de travail, ou apporter des changements concernant l'intensité du bruit, qui sont plus de nature ergonomique ? Alors, les résultats. Un tiers de l'échantillon qu'on a suivi ne s'est pas maintenu en emploi, donc on voit que c'est vraiment la pierre d'achoppement pour cette population. La durée moyenne, en général, est de six mois. Il faut tenir compte que notre étude était dans un carcan temporel de neuf mois. Plus il y a d'accomandements disponibles dans le milieu de travail, et plus les personnes augmentent leur chance de maintenir leur emploi. Donc, j'ai mis 20 versus 16, c'est-à-dire, c'est très quantitatif, mais ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations, si ce n'est que de nous refléter que le milieu organisationnel est beaucoup plus flexible. Donc, 20 versus 16, c'est 20 à commandement versus 16 à commandement. à peu près la moitié des participants ont divulgué leurs troubles mentaux en milieu de travail, et on voit qu'il y a une corrélation significative entre la divulgation et la mise en place des accommodements de travail en milieu organisationnel. Des items du WANDS qui sont plus souvent disponibles, c'est-à-dire que plus de 75 % des participants qui ont dit oui, c'est disponible, voici deux exemples. Votre supérieur immédiat et vos collègues de travail prennent le temps pour vous expliquer les tâches à réaliser ou encore recevoir du feedback constructif de votre supérieur concernant votre travail. D'autres le sont moins et on peut comprendre, souvent dû au secteur d'activité, qui peut être par exemple le nettoyage, la possibilité de faire une partie de votre travail à la maison, c'est plus difficile, apporter des changements dans votre environnement de travail concernant le bruit et tous les items du WANDS lorsqu'ils étaient disposibles sont considérés comme aidants dont les plus saillants, c'est provision d'un mentor sur le lieu de travail, avoir un horaire de travail flexible. Les analyses factoriennes nous permettent de bien structurer l'outil dans le sens où les 40 énoncés se répartissent sur les six dimensions conceptuelles que j'ai présentées un peu plus tôt. Pour les analyses de survie, on voit que c'est la dimension ou l'échelle soutient des collègues et du supérieur immédiat, donc on voit encore que ça renforce les résultats que vous avez présentés un peu plus tôt, qui est significativement relié au maintien en emploi de ce public et de façon plus pratique, on voit que si ces accommodements sont disponibles, on réduit le risque de perdre son emploi de 21 %, ce qui est un résultat assez intéressant. Mais on s'est dit, parmi cette grande catégorie conceptuelle, quels sont les énoncés qui sont les plus saillants ? En fait, il y en a deux et je suis vraiment content de vous avoir entendu ce matin, cet après-midi. Les travailleurs qui reçoivent de la reconnaissance de leurs supérieurs immédiats réduisent le risque de perdre leur emploi de 62 % et les travailleurs qui peuvent partager des tâches de travail avec leurs collègues réduisent le risque de perdre l'emploi du même pourcentage. Alors, pour conclure, le maintien d'emploi demeure la pierre d'achoppement de la réinsertion professionnelle. Donc, il y a du travail à faire là-dessus. Il y a une relation significative entre le maintien d'emploi et la présence d'accommodement de travail. La divulgation du trouble mental en milieu de travail engendre une grande disponibilité d'accommodement de travail et de soutien naturel. Et d'ailleurs, comme je disais un peu plus tôt, on n'avait pas dans ce projet évalué de façon exhaustive la notion de divulgation du trouble mental en milieu de travail. D'ailleurs, ça fait partie de nos nouveaux projets. C'est en fait un élément charnière de la mise en place d'accommodement. Et lorsqu'on demande aux individus quelles sont les raisons sous-jacentes à la divulgation du trouble mental, il y en a qui disent que c'est de nature individuelle. Donc, c'est par exemple d'être beaucoup plus transparent vis-à-vis des collègues de travail. Donc, je divulgue parce que je vais être transparent, je vais être franc. D'autres, de nature interpersonnelle, de créer en fait une sorte de lien avec les collègues de travail, un lien qui est plus de nature émotive ou émotionnelle. D'autres encore dépendant de l'environnement de travail. Je finis dans une minute. Et qui reflètent, par exemple, est-ce que dans mon milieu de travail, est-ce que les employés adoptent plus des attitudes stigmatisantes ou pas, etc. Donc, ce sont des raisons qui vont permettre l'individu à divulguer ou pas son trouble mental. Alors, les dernières questions qu'il faut se poser, c'est quoi divulguer, comment, quand et à qui divulguer son état de santé, ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, Waggon et Spowart disent qu'en fait, ce n'est pas une approche dialectique de divulguer son trouble mental. Divulguer ou ne pas divulguer, c'est plutôt en fait quel type d'information on va donner à l'organisation pour faciliter sa maintien d'emploi. Donc, une dernière phrase, on peut voir que ces accommodements de travail sont modiques et faisables si bien sûr il y a une ouverture de l'organisation. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.